da baby est encore impliqué dans une bagarre je crois que c'est l'artiste au cours de ces dernières années qui a eu le plus de bagarres et c'est incroyable il y aura pas mal d'annonces dans cette vidéo donc restez bien attentif il y aura des news fr des news us donc sans plus tarder let's go pour les news il y a pas mal de nouveautés sur le site de we are chain nation en plus de la nouveauté il y a de supers offres des promotions et si tu trouves que c'est trop cher pour toi vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description de ma vidéo qui vous enverra directement sur le site avec mon code promo directement appliqué ça marche sur l'ensemble du site même si vous choisissez un produit qui est déjà en promotion je tiens à le rappeler que chez nation a déjà collaboré avec de nombreux artistes gradures l'oeuvres val qui ont demandé à avoir des pièces sur mesure c'est accessible à tout le monde toi aussi tu peux avoir ta chaîne personnalisée vous avez juste à contacter chez nation sur leur site ou bien sur leur compte instagram alors on va commencer cette vidéo par les annonces lil baby a annoncé sur son compte twitter qu'il sortira deux nouveaux morceaux cette semaine la news fr c'est pas une petite news il y aura une grosse connexion entre l'artiste bushy et take off ils vont pas sortir un morceau ni deux morceaux mais un projet commun regardez la story du manager de bushy take off x bushy EP vous n'êtes pas prêt maintenant passons à la news principale sur da baby qu'est ce qui s'est passé encore comment ça il est encore impliqué dans une bagarre vendredi soir da baby était au spring jam 2022 c'est un festival qui se déroule dans la ville de columbus en caroline du sud et dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux on voit da baby marcher dans un couloir et subitement da baby se retourne et il envoie un coup de poing à un homme la personne en face ne s'est pas du tout laissé faire et après quelques échanges de coups la sécurité s'est interposée pour les éloigner on ne sait pas pour quelle raison da baby s'en est prêt à cet homme mais ce que je peux vous dire c'est que la personne à qui il s'en est pris c'est un de ses artistes il s'appelle witsom il est signé sur le label de da baby qui est billion dollar baby entertainment vous connaissez la musique pour ceux qui veulent voir la vidéo la vidéo sera disponible dans ma story snapchat maintenant passons à la dernière news pour ceux qui suivent mes vidéos quotidiennement vous avez dû voir la news que je vous ai présenté comme quoi que mike tyson s'en est prêt à un homme dans un avion qui n'arrêtait pas de le provoquer il était alcoolisé et mike tyson il a vraiment roué du coup il y a un autre artiste qui a pris la défense de mike tyson et cet artiste c'est ice t c'est sur twitter qu'il s'est exprimé mark tyson a frappé quelqu'un qui cherchait la merde le problème est que de nos jours les enfoirés pensent qu'ils ne seront pas frappés au visage ice t a reposté la déclaration de mike tyson qui disait les réseaux sociaux vous ont rendu trop à l'aise avec le fait de manquer de respect aux gens sans vous faire frapper au visage pour cela et ice t a mis dans son tweet web mais c'est la vérité ce clown a oublié qu'il n'était pas derrière son clavier ice t a assuré qu'il ferait la même chose si les imbéciles disaient le genre de merde qu'ils disent sur moi ici mais face à face je sais que je serai en prison voilà les gars c'est la fin de cette news sur ice t qui a réagi à ce qui s'est passé avec mike tyson c'est aussi la fin de cette vidéo dites moi dans les commentaires qu'est ce que vous en pensez de la news principale sur la nouvelle bagarre de da baby pour l'instant da baby ainsi que son artiste ne se sont pas exprimés sur les raisons de cette bagarre qu'est ce que vous en pensez de la grosse connexion qui est prévue entre l'artiste bushi et take off j'espère que le projet va être énorme projet commun les gars artiste fr artiste us j'espère que ça va être l'eau bref sur ce on se donne rendez vous très prochainement pour d'autres vidéos news prenez soin de vous la famille peace